bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez tous et toutes bien cette vidéo concerne les gémeaux ascendant gémeaux planète en gémeaux pour le mois de juillet 2023 donc petit rappel tout d'abord cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous uniquement de vous et de votre chemin de vie je vous invite aussi si cette vidéo ne vous parle pas allez voir celle de mes confrères et de mes consoeurs peut-être y trouverez vous votre message et n'hésitez pas à consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un maximum d'informations je vais utiliser l'oracle de lotus pour voir ce qui va se passer dans le domaine général pour vous les gémeaux pour ce mois de juillet et pour cela je fais appel à mes guides pour savoir un petit peu quel est le message que j'ai pour vous de manière un petit peu à voir ce qu'il en est voyons voir quel est le message que j'ai pour vous alors vous allez voir c'est de venir on va venir hop alors quels sont les messages que j'ai pour vous les gémeaux dans le domaine général qu'est ce que l'on me dit pour vous qu'est ce que l'on informe on va leur demander si on peut avoir des informations pour ce mois de juillet quelles sont les informations que l'on peut vous donner afin de vous préparer au mieux pour ce mois de juillet alors voyons voir ce qu'ils veulent vous dire pour vous les gémeaux alors tout d'abord attendez vous à des nouvelles donc si effectivement vous attendez des nouvelles par rapport à une réponse je sais pas moi professionnelle, personnelle, familiale, juridique, administratif bien sachez qu'effectivement vous allez avoir des nouvelles durant je dirais ce mois de juillet en sachant que on va trouver quand même des solutions je dirais qui pourraient s'ouvrir à partir de fin septembre octobre donc là j'imagine par exemple pour un travail on va peut-être vous dire que le poste à pourvoir est qu'à partir du mois d'octobre par exemple c'est quelque chose qui me parle donc sachez que c'est tout à fait possible en tous les cas puisqu'on a une sorte de réunification un peu comme si vous alliez collaborer sur un projet ou quelque chose où vous avez mis effectivement certaines je dirais billes alors attention ces nouvelles pourraient être aussi bien lire les contrats bien faire attention à ce qu'on vous propose bien négocier si on vous renvoie un contrat de travail et que ce qu'on vous avait je dirais proposé n'est pas écrit dessus marquez-le à la main et signer de manière à ce que ce soit bien fait ça ne sera pas fait ultérieurement parlant donc soyez attentif à tout ce que vous signez je vois de toute façon un déménagement ou du moins quelque chose qui bouge au niveau général peut-être la signature de quelque chose peut-être quelque chose vous allez pouvoir enfin partir mettre des choses en place comme ça c'est un peu comme si des choses bougeaient autre que le déménagement et c'est par là ce que effectivement vous avez mis les choses en action et qu'un homme est venu à votre aide et ce pendant cet été donc j'ai l'impression que vous avez réussi à désamorcer une bombe on va le dire comme ça ou réussi à pouvoir trouver je dirais quelque chose qui vous permet de pouvoir avancer aujourd'hui et de pouvoir être vraiment dans une belle dynamique donc ce qui est plutôt je dirais sympathique donc vous allez faire des choses qui vous plaisent durant ce mois de juillet vous allez penser à vous même au niveau professionnel on voit que vous avez une belle dynamique quelque chose surtout dans les échanges, dans le partage même peut-être avec une dame au niveau pro peut-être allez-vous avoir des relations, des informations en tous les cas vous allez rester droit dans vos bottes dans vos prises de décision et dans ce que vous allez faire attention toutefois aux torticolis donc je pense des fois au niveau du bas du dos c'est quelque chose qui me parle et attention de ne pas attraper froid alors on oublie souvent mais on attrape facilement froid en été parce que les différences de température font que vous pouvez avoir une santé fragile donc attention à ne pas attraper froid durant cette période je pense aussi que vous allez avoir comme je vous le disais des nouvelles par rapport à la justice par une décision de justice peut-être familiale aussi alors que ce soit un divorce à votre je dirais de votre côté c'est à dire que vous aurez de bonnes nouvelles là-dessus même si peut-être en fait vous n'aurez pas totalement ce que vous souhaitez mais vous aurez en grande partie ce que vous souhaitez donc c'est un mois plutôt sympathique je dirais que vous avez débloqué des choses qui étaient peut-être déjà débloquées sur les mois je dirais précédents et vous allez pouvoir avancer cette fois-ci même dans le domaine familial on peut imaginer une entreprise que vous avez réussi à trouver une forme d'entente même si vous n'avez pas vu ce que vous vouliez mais vous voyez c'est un petit peu ça que je ressens c'est pas que vous êtes déçus c'est que vous êtes contents et puis vous dites que de toute façon vous allez rattraper la chose mais au moins vous avez déverrouillé des choses pour que ce mois de juillet se passe plutôt relativement bien dans votre existence donc c'est plutôt le principal nous allons voir dans le domaine sentimental ce qui pourrait arriver pour vous les gémeaux alors toujours pareil je demande à nos guides s'ils veulent bien nous éclairer dans le domaine sentimental en nous donnant des informations pour ce mois de juillet voir un petit peu ce que l'on peut me dire pour vous quelles sont les informations que l'on peut me donner pour vous et on lui pose un petit peu ça C'est parti. C'est parti. Justement de me donner des informations. Et je le remercie en même temps de m'en donner pour vous éclairer sur votre chemin. Pour voir un petit peu quelles sont les informations que l'on me donne pour vous. Voilà. Donc c'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Je ne vous évolue pas. C'est un peu silencieux. Allez, on va voir un petit peu ce que l'on me donne pour vous. Allez, voyons voir les jumeaux. Quelles sont les bonnes nouvelles pour vous ? Alors tout d'abord, écoutez à mes célibataires, si vous avez envie de rencontre, les rencontres se feront. C'est vraiment ce que je ressens. Donc attendez-vous à de jolies rencontres au niveau du cœur. Toutefois, ne soyez pas dans le... de rentrer tout de suite dans la relation sous peine de se faire briser le cœur. C'est vraiment le terme. Moi, j'ai envie de vous dire, la rencontre doit se faire avec beaucoup de légèreté. Légèreté parce que vous êtes encore fragile des trahisons du passé. Et je vous invite vraiment à faire les choses correctement. Surtout qu'en plus, je veux dire, vous pourriez avoir, si vous êtes dans une triangulaire, avoir peut-être la tierce qui essaie encore effectivement de faire des siennes. Donc je vous invite vraiment de faire attention à vous dans le cadre d'une triangulaire. Donc prenez du temps pour vous. C'est important puisqu'on voit bien que de toute façon, ça va s'améliorer. Donc pas de panique puisque vous allez aller vers le plein bonheur. Donc prenez votre temps. Si vous avez le retour d'une personne du passé, vous faites comme si de rien n'était. Vous prenez le temps, vous faites les choses. Idem si on est dans quelque chose, je dirais, lié à une triangulaire. Prenez votre temps. Le temps du bonheur arrive. Faites confiance. C'est vraiment le terme. Faites confiance et avancez. Soyez plus souple et un peu moins rigide. Les choses vont se faire, mais vont peut-être prendre plus de temps que ce que vous pensiez. Ne soyez pas, je dirais, addict ou sous la pression de l'autre. Gardez le contrôle de votre cœur. Gardez cet équilibre entre vous et l'autre. C'est vraiment ce qu'on appelle un partage. Ne vous oubliez pas. Ça, c'est hyper important. Vous devez passer en priorité. La concrétisation, de toute façon, des projets se feront à terme. Ne soyez pas dans l'illusion. Dites les choses. Quand il y a quelque chose qui vous dérange, dites les choses. Ne vous bercez pas non plus d'illusion. Faites les choses vraiment au fur et à mesure. Sinon, effectivement, ça ne se passera pas comme vous souhaitez. Plus l'autre, que ce soit la nouvelle rencontre, ou que ce soit une triangulaire, ou que ce soit une personne qui rentre dans votre vie, soyez vraiment attentif. Ne mettez pas tous les oeufs dans le même panier. Prenez votre temps, puisque, on me le redit, il y aura de la tendresse. Il y aura, c'est pour ça qu'on vous dit, osez parler, communiquer. Ne vous taisez pas. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Mettez les pieds dans le plat, c'est important. Puisqu'avec cette personne, il y aura des projets. Pour vous, mesdames, si vous souhaitez un bébé, les projets de bébé sont là. Les concrétisations, ainsi, de projets. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a une relation, quelle qu'elle soit, triangulaire, autour d'une personne du passé, ou ce ne serait-ce qu'une nouvelle rencontre, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, etc. Ça va se faire. Ça prend plus de temps que prévu, mais on vous demande vraiment de prendre votre temps dans la relation, pour justement ne pas mettre ni la pression sur vous, ni la pression sur l'autre, et pouvoir avancer, je dirais, sereinement. Et ça, c'est le plus important. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada